Je vous l'annonçais à l'entente de cette édition, les échanges avec l'invité du journal ce soir vont s'articuler autour de la transition que le Tchad va opérer de l'analogique vers le numérique. Hier, une convention d'accord commercial a été signée entre le Tchad et une entreprise chinoise, Star Times. Nous allons suivre ce reportage avant de revenir à notre invité. La réduction de la fracture numérique c'est désormais possible grâce à la cinture d'accord entre le président directeur général de la firme chinoise Star Times et la ministre de la communication représentant le gouvernement tchadien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! TNT, Entendez Télévision Numérique Terrestre, cela permettra justement au Tchad d'avoir son propre bouquet afin de promouvoir la culture nationale grâce à un contenu audiovisuel produit localement. Pour le président directeur général du groupe Star Times, Gouzun, la numérisation de la radio et de la télévision est non seulement une demande de l'Union internationale de télécommunication aux pays membres, mais également une tendance qui s'impose au développement de l'industrie de radio-télévision. Gouzun de conclure que le signal couvrira l'ensemble du territoire tchadien et permettra à la population de sentir effectivement la réforme apportée par la télévision numérique. Un avis qui n'a pas laissé indifférent, la ministre de la communication porte parole du gouvernement chargée des relations avec l'Assemblée nationale. La signature du contrat commercial augure une ère nouvelle qui marque un tournant décisif dans notre partenariat avec Star Times. Je suis convaincue que la signature très prochaine de la convention d'actionnariat scellera et renforcera notre volonté de cheminer ensemble dans un domaine où la technologie évolue à une vitesse vertigineuse. Il faut reconnaître aussi que l'événement que nous célébrons atteste de l'excellente relation de coopération et d'amitié qui existe entre le Tchad et la Chine et dont les plus hautes autorités sont artisanes. Fondé en 1988, le groupe Star Times compte plus de 5000 employés dont 4000 sont d'origine africaine. Il totalise à nos jours 20 millions d'abonnés de la télévision numérique, dont 10 millions en Afrique. Ainsi, la convention entre la firme chinoise et le gouvernement tchadien contribuera à l'atteinte de la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Reportage signé Amman Isaac Azina. On revient donc à notre invité du jour, c'est le coordonnateur du tout numérique, M. Yves Yamdana. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Comme vous le savez, un accord commercial est signé. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur cet accord ? Qu'est-ce que le Tchad aura ? Qu'est-ce que le Tchad attend justement ? Il faut reconnaître qu'hier samedi, au niveau de Solux International, les membres de la coordination générale, ceux qui se sont attélés à l'élaboration de ce document, étaient très, très, très ravis. Pourquoi ? Parce qu'on a passé au moins trois semaines à plancher sur le document. C'était fastidieux. Mais avec cet accord, cette signature du contrat commercial, moi, personnellement, je vois que c'est une consécration des efforts fournis pour pouvoir produire ce document. Et on attend beaucoup de ce partenaire technique et financier qui n'est pas amateur en la matière puisqu'ils évoluent dans plusieurs pays africains et même au-delà du continent africain. Et donc, nous attendions beaucoup d'eux. Et en plus de ça, nous comptons aussi sur les ressources nationales. Nous avons des techniciens qui sont déjà suffisamment imprégnés de la transition numérique, qui n'attendent que les partenaires pour pouvoir se réaliser. Pourquoi justement StarTime et pas une autre entreprise ? Bon, il faut essayer de situer ça dans le temps. Parce qu'en 2015, en principe, c'était les sciences fixées par l'Union internationale de télécommunication, l'UIT. Beaucoup d'États africains étaient invités à activer leur signal numérique à partir de 2015. Malheureusement, pour des raisons diverses, le Tchad n'a pas pu être au rendez-vous de 2015. Bon, maintenant, en ce moment, on bénéficie d'un sursis. Il est question maintenant d'aller jusqu'à 2020. Et ça, vous convenez avec moi que, bon, on jouera la montre pour 2020. Et de ce côté, nous-mêmes, au niveau de la coordination générale, on ne se berce pas trop d'illusions. C'est pourquoi, immédiatement, on s'est dit qu'il fallait mettre en place un cadre de travail, une plateforme de la transition numérique qui fédérera pratiquement les grandes compétences. On aura tant bien que mal les économistes, des ingénieurs, des statisticiens pour pouvoir essayer de s'accrocher aux sept grands axes qu'on avait définis dans la feuille de route. Et je crois qu'avec cet apport, on pourra faire mieux et être prêt pour tenir le pari de 2020. Le pari de 2020, ça a-t-il respecté ? Maintenant, le processus, avec ce contrat, le processus est enclenché. Et tout dépendra du rythme, de la cadence qu'on imprimera à nos travaux. Et ce qui est sûr, avec l'apport des experts internationaux et des experts nationaux qui seront tous pratiquement sur la plateforme, on espère vivement, j'espère qu'on atteindra 2020. Mais je crois qu'il y a une fixation aussi dans l'opinion. Il ne faut pas croire que... Bon, ben, si on n'atteint pas 2020, ça va être la catastrophe. Effectivement. Donc, il faut se rassurer. Les gens qui viendront sur cette plateforme numérique, ils en sont convaincus, ils en sont conscients. Et je crois qu'on fera tout. On fera tout pour être au rendez-vous de 2020. L'approche préconisée dans le guide pratique du passage au tout numérique, c'est une approche régionale en ce qui concerne le mode de diffusion. Maintenant, en signant cet accord avec StarTime, est-ce qu'il y a des garanties que les normes appliquées, les normes de diffusion bien évidemment, qui seront appliquées au Tchad, seront les mêmes que les normes que celles de nos pays voisins, des pays ministres du Tchad ? Oui, c'était le premier sujet attaqué lors de nos discussions sur le contrat commercial avec nos partenaires. Et ils nous ont rassurés de ce côté-là qu'il y aura compatibilité de normes. Donc, bon, nous aussi, nous avons essayé d'essayer de regarder ailleurs, d'essayer de se renseigner du côté de l'Union internationale des télécommunications. Et de ce côté-là, je crois qu'on peut dormir tranquille. Et en ce qui concerne les signaux au niveau des frontières, est-ce qu'on peut aussi dormir tranquillement ? Ben, oui, de ce côté, il y a un travail à effectuer. Et là, je crois qu'au niveau de l'ARCEP, l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes. Bon, l'ARCEP s'y a à télé depuis. Et nous nous sommes rapprochés de l'ARCEP pour voir à peu près quels sont les premiers résultats qu'ils ont obtenus. Bon, de ce côté, comme c'est le pays, on a vu que la majeure partie du travail a été déjà battue. Et maintenant, il est question qu'on se mette ensemble avec l'ARCEP pour continuer le reste du travail. Et c'est vrai que le vrai problème se situera au niveau des frontières parce que les ondes électromagnétiques ne connaissent pas de frontières. Ça peut entrer en profondeur sur un kilomètre, dix kilomètres à l'intérieur du pays. Et ça, ça ne nous arrange pas, nous. Bon, je prends l'exemple du Cameroun juste à côté. Là, il y a eu des travaux menés par l'ARCEP depuis très longtemps déjà. Et il y a des réajustements qui sont en train de se faire. Pour voir, parce qu'on a constaté que le signal est entré suffisamment au niveau de N'Djaména et un peu plus en profondeur. Donc, le signal vénant du Cameroun. Oui, du Cameroun. Donc, bon, c'est sûr qu'on ne va pas se tirer dessus. Et il va y avoir des compromis techniques. Essayer de voir au niveau de l'émission de signal, au niveau d'orientation des antennes et tout ça. À coup sûr, on trouvera un compromis technique. Parce qu'eux aussi, de l'autre côté, ils sont en train de travailler, ils sont sur la transition numérique. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce que cela soit un sujet polémique. L'un des aspects de la transition au numérique, donc le tout numérique, c'est la TNT dans la télévision numérique terrestre. Donc, dans ce déploiement de la TNT, il va avoir au niveau, il risque d'avoir probablement, j'imagine, un problème au niveau de la réception des signaux. C'est-à-dire, pour ceux, pour ces ménages qui ont des téléviseurs analogiques. Lorsque ces ménages, ces téléviseurs vont, comment vont-ils faire concrètement pour capter des signaux qui seront maintenant numériques ? Parce que je pense qu'ils doivent avoir un dispositif, mais ce dispositif, ça a un coût. Est-ce que l'État va assister ces ménages ? Qu'est-ce qui va se faire concrètement à ce niveau ? Oui, de toute façon, vous avez touché un problème assez ardu. C'est ça la vraie problématique à laquelle va assurter la coordination générale. Et quand je vous dis qu'on a immédiatement envisagé de mettre en place la plateforme de la transition numérique, c'est pour discuter autour de cette plateforme-là, des questions comme celle-là. Et là, on va entreprendre des travaux de benchmarking, c'est-à-dire aller regarder ailleurs comment ça se passe, pour pouvoir ramener les bonnes pratiques et l'adapter à un autre contexte. Et en ce qui concerne ce sujet précisément, il y aura un pool d'économistes qui vont s'attaquer au sujet et puis essayer de voir quel est le modèle économique qui pourra vraiment aider la population et aussi accessoirement le pays. Donc de ce côté, on n'a pas perdu de vue à cet aspect du problème. Ça sera discuté, mûri, discuté, et des stratégies seront bâties pour pouvoir résoudre ce problème-là avant l'activation du signal numérique. Que va-t-on donc faire du dividende numérique ? Oui, c'est le véritable enjeu. Après l'activation du signal numérique, j'ai comme l'impression que le sujet est un peu éludé. Et je crois que c'est un sujet majeur qui va être sur la plateforme. Et il faut reconnaître que le dividende numérique, c'est la conséquence immédiate du passage de l'analysique au numérique. C'est-à-dire qu'on pourra, à partir des travaux qu'on entreprendra pour pouvoir avoir une bonne fréquence, pouvoir dégager. Il fallait libérer, à partir de ça, il faut libérer une bonne fréquence qui est prisée en ce moment par les investisseurs, les opérateurs de téléphonie mobile et d'autres, même les équipementiers. Et quand on a essayé de regarder un peu ailleurs, le dividende numérique a beaucoup aidé un certain nombre d'États qui ont réalisé leur transition. Parce qu'il est question, sur la plateforme, d'évaluer d'abord le dividende numérique, c'est-à-dire la bande de fréquence qui sera libérée. À partir de ce moment, il y aura de la bousculade. Les gens vont se bousculer à quoi pour avoir des tranches de fréquence pour pouvoir les utiliser. C'est des fréquences beaucoup plus orientées vers les innovations technologiques. Donc ça rapporte. On s'appelle maintenant, à partir de ce moment-là, l'État essaiera de voir quel est le modèle économique qu'il faut mettre en place pour pouvoir capitaliser ça. Ailleurs, dans les pays européens et aux États-Unis, ils ont procédé par les enchères. Et en faisant monter les enchères, on a dû rentabiliser très, très rapidement les investissements au niveau des équipements. Et maintenant, parlons de la création des bouquets, parce que ça sera libéré, et on sera, au niveau de la télévision numérique terrestre, ça sous-entend la création des bouquets. Maintenant, dans ces bouquets, quelle sera la tendance ? Est-ce qu'on aura des chaînes étrangères aussi, ou bien on aura exclusivement nos télévisions tchadiennes ? Bon, ça, c'est clair qu'il y aura les chaînes étrangères, comme vous les recevez en ce moment, et il y aura aussi les chaînes nationales. Bon, de ce côté, je crois qu'un effort sera fait pour pouvoir développer les contenus au niveau national, pour pouvoir susciter une forte adhésion autour du concept numérique. Et là, je crois que ce travail-là sera fait hardement avec les chaînes qui existent en ce moment, pour voir, au fond de nos villas et autres, comment essayer de mettre en valeur notre culture. Et essayer de voir aussi un peu du côté de l'Afrique, parce qu'il y a des similitudes, des cultures qu'on peut essayer de mettre ensemble et puis valoriser. Ça, c'est important. On ne peut pas, d'un revers de main, ranger les chaînes nationales et puis privilégier seulement, exclusivement, les chaînes internationales. Merci à vous, M. Yves Yamdana, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du projet Tout Numérique. Merci. Le...